Le jour de la Pentecôte approche et cela occupe certainement nos esprits. Nous commençons à méditer sur certaines de ces choses et à tisser des liens entre les jours des pains sans levain et la Pentecôte qui commémorent la venue du Saint-Esprit de Dieu sur l'Église. Cela nous fait également penser aux fruits de l'Esprit-Saint de Dieu qui agit dans notre vie. Voyons 2 Timothée chapitre 1 versets 6 et 7 Nous pensons à la guerre à Satan qui est le dieu de ce monde à Satan qui est rempli de haine. Nous pensons à toutes ces choses qui caractérisent l'esprit humain qui penche dans cette direction ce qui conduit en fin de compte à des guerres. Cela contraste tellement avec la pensée de Dieu et de son Saint-Esprit. Voyons donc 2 Timothée chapitre 1 versets 6 et 7 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il est question ici d'un esprit saint, pas un esprit instable, pas un esprit troublé, pas un esprit dépourvu de l'esprit de Dieu et qui se débat sans avoir de réponse aux problèmes qui surgissent. Beaucoup de gens dans le monde ne sont pas foncièrement mauvais. Ils ont simplement un esprit charnel, naturel, exempt de l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent donc pas vraiment porter les fruits qui viennent du Saint-Esprit de Dieu. Dans le serment d'aujourd'hui, j'aimerais passer brièvement en revue les fruits de l'esprit tels qu'énumérés dans Galates chapitre 5. Nous passerons brièvement en revue chacun des fruits de l'esprit qui sont au nombre de neuf. Puis nous consacrerons un peu de temps à chacun d'entre eux afin de les expliquer un peu plus en détail. Tout en parcourant chacun de ces fruits, nous identifierons un facteur qui est commun à chacun d'eux car ces fruits sont le résultat de quelque chose et pas nécessairement de quelque chose que nous pouvons créer nous-mêmes. Le titre du serment d'aujourd'hui sera Un aperçu des fruits de l'esprit Je me souviens qu'il y a bien des années, alors que je réfléchissais à la vie, un de mes amis m'avait demandé ce que cela signifiait de porter du fruit. Nous allons donc nous pencher là-dessus sans tarder. D'après le dictionnaire Merriam-Webster, porter du fruit serait l'effet ou la conséquence d'une action. Dans ce contexte, il ne s'agit donc pas de quelque chose que l'on cueille sur un arbre. C'est plutôt le produit ou le résultat d'une action. Porter du fruit sous-entend que l'on produira des résultats positifs. Dans le cas d'un chrétien, porter du fruit résultera du fait qu'on aura modifié notre façon de vivre, celle du vieil homme que nous étions. Nous nous serons repentis de nos anciennes habitudes, du fait que Dieu vit maintenant en nous, par Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu laissant Christ vivre en nous et à travers nous. À nouveau, ce n'est donc pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. Ainsi, nous ne pouvons pas considérer les fruits de l'esprit et dire par exemple, vous savez quoi, je vais maintenant me comporter mieux. Non, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Ce sera plutôt le résultat de l'obéissance à la loi de Dieu et à son mode de vie. Et nous aurions tout intérêt à demander à Dieu de nous aider à produire de meilleurs fruits dans tel ou tel domaine. Je voudrais à présent vous lire cet extrait d'un article de M. John O'Gwen qui est apparu dans le Living Church News. Le titre de l'article est « How much fruit are you bearing ? Combien de fruits portez-vous ? » Il y écrit « Vous et moi ne pouvons pas produire de fruits spirituels par nos propres forces. Nous ne pouvons pas générer en nous plus de foi ou plus d'amour divin. Ce sont là les fruits du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui produit ces choses en nous. » Voir 1 Corinthiens 3 verset 6 Plusieurs personnes à un degré ou à un autre sont sujettes à manifester naturellement certaines des caractéristiques que Galate 5 appelle le fruit de l'esprit. Mais de telles dispositions naturelles ne sont pas ce dont parle la Bible. Ce dont parle la Bible c'est ce changement de caractère, cette nouvelle nature que Dieu produit en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Il ne s'agit donc pas ici de ces bons traits de caractère que nous croyons avoir naturellement ou que nous voyons chez d'autres personnes, mais plutôt de ce que Dieu a produit en nous. Voyons à présent Galate chapitre 5 versets 16 et 17. Galate 5 versets 16 et 17. Je dis donc « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il nous faut donc marcher selon l'esprit et non selon les voies de ce monde. » Penchons-nous à présent brièvement sur chacun des fruits de l'esprit. Juste une vue d'ensemble ou un survol. Plusieurs sermons pourraient être donnés à propos de chacun de ces fruits. Ainsi, récemment, M. Weston a donné un serment sur la joie et nous allons nous y référer tantôt. Mais débutons avec le premier fruit de l'esprit tel que mentionné dans Galates chapitre 5 verset 22. L'amour par opposition aux attributs charnels de l'homme. Donc, premier fruit de l'esprit, l'amour. L'une des définitions de l'amour, c'est un intérêt loyal et bienveillant pour le bien d'autrui, à l'instar de l'intérêt paternel de Dieu pour l'humanité ou encore l'intérêt fraternel pour notre prochain. Dans notre brochure intitulée Jean 3 verset 16, M. Weston parle de l'amour agapé, du grec agapeo. La Bible en parle au verset Jean 3 verset 16 et 1 Jean chapitre 4 verset 9. C'est là le genre d'amour que Dieu a pour l'homme et c'est aussi le genre d'amour qu'il nous faut manifester envers Dieu et notre prochain. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 22 verset 37 et 39. Agapé est donc la manifestation d'une sollicitude altruiste pour les autres. Cela décrit l'amour inconditionnel de Dieu. Il ne dépend pas de nos sentiments à l'égard de notre prochain. Il s'agit d'un amour et d'une préoccupation de tout moment pour les autres. Veuillez maintenant vous tourner vers 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3 où nous lisons 1 Corinthiens 13 verset 3 Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé il se peut donc qu'on fasse tout cela sans manifester d'amour altruiste. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien. Plus loin la brochure intitulée Jean 3 verset 16 dit Bien que l'émotion puisse accompagner certains aspects de l'amour nous voyons ici dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est défini par la façon dont nous traitons les autres et par la façon dont nous réagissons envers eux. L'amour exige donc une action de la part de celui qui le manifeste. L'amour ce n'est pas ce que nous ressentons mais plutôt ce que nous faisons pour servir l'autre personne. L'amour n'est jamais égocentrique. L'amour est un sentiment altruiste. Comme je l'ai mentionné précédemment nous parlons ici de ce qui résulte des fruits de l'esprit et non pas de ce que nous faisons. Ce premier fruit de l'esprit l'amour est le résultat de l'obéissance aux dix commandements. Cela dit « Je suis persuadé qu'il y a d'autres facteurs auxquels vous pourriez penser dans cet ordre d'idées. » Passons maintenant à 1 Jean chapitre 5 versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 5 versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Comment devons-nous aimer ? La loi de Dieu nous dit comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Ce sera encore une fois le résultat de l'obéissance aux dix commandements. Deuxième point Voyons à présent le deuxième fruit de l'esprit tel que mentionné dans Galates chapitre 5 La joie Selon la concordance de Strong la joie est synonyme de gaieté de plaisir calme d'allégresse ces éléments n'étant pas seulement superficiels mais parfois très profonds. Comme je l'ai dit précédemment M. Weston a récemment donné un serment à propos de la joie serment dans lequel il a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bonheur éphémère comme lorsque nous chevauchons des montagnes russes. Cela pourrait être excitant et se verra sur nos visages mais cela peut aussi correspondre à quelque chose de beaucoup plus profond et nous allons en parler dans quelques minutes. Pour commencer pensez à la manifestation d'une joie superficielle comme lorsque quelqu'un a l'air heureux qu'il est heureux tout le temps qu'il sourit tout le temps. C'est évidemment une bonne chose et il est certainement agréable d'avoir des gens qui manifestent une telle attitude par opposition à ceux qui affichent sans cesse une peau de chagrin. Cela me rappelle une personne qui il y a de nombreuses années était connue pour sa joie de vivre. C'était un individu très grégère et très joyeux. Il était dans l'église. Oh ! Pas ici ! Et comme je l'ai dit c'était il y a de nombreuses années. En fin de compte il a fini par se rendre coupable d'adultère ce qui a conduit à un divorce. Manifestement ce n'était pas l'esprit de Dieu qui était à l'oeuvre ici. Encore une fois nous ne parlons pas ici de ce qui nous vient naturellement mais de ce qui résultera de l'esprit de Dieu en nous. Cela se traduira par une joie profonde. La joie du cœur est essentielle pour plaire à Dieu comme l'a dit M. Weston et il est un fait que nous ne plaisons pas à Dieu lorsque nous péchons. Par ailleurs toujours dans son serment M. Weston a mentionné qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir de la joie dans notre vie mais qu'il faut aussi donner de la joie aux autres. Qui plus est dans l'épître de Jacques nous lisons qu'il faut même se réjouir des épreuves que nous aurons à traverser. Voilà en effet quelque chose qui ne va pas nous faire sourire ou nous enthousiasmer. On dira Oh non, pas encore une épreuve. Vous savez, ce qui importe, ce sera la manière dont nous allons la gérer. Tournons-nous maintenant vers Romains chapitre 8 verset 18. C'est là le type de joie qui va nous aider à traverser la vie en tant que peuple de Dieu qui comprend à quoi sert l'épreuve. À savoir de forger la patience, de forger le caractère. Oui, nous comprenons pourquoi il est extrêmement important que nous traversions ces diverses épreuves, ces diverses souffrances que nous aurons à endurer, même si notre vie n'aura pas nécessairement l'air d'une montagne russe d'émotions. Il faut s'attendre à ce que notre vie comporte parfois des hauts et des bas. Il faut le voir à long terme, comprendre la raison de notre existence ici-bas, comprendre le plan de Dieu et ce qu'il fait avec nous. Tout cela entre dans le cadre de ce fruit de l'esprit, la joie. Voyons donc Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous ne pouvons envisager cela que si nous comprenons ce que l'avenir nous réserve et le rôle que nous y aurons. La joie sera le résultat d'une vie axée sur la voie de Dieu et de l'expérience acquise à la suite des bénédictions permanentes et continues qui découlent de ce mode de vie. La joie résulte aussi de notre compréhension de notre avenir dans le royaume de Dieu et du rôle que nous y jouerons. Troisième point. Et voici le troisième fruit de l'esprit, la paix. Définition de la paix, c'est un état de tranquillité ou de calme. L'absence de pensée ou d'émotions inquiétantes ou oppressantes et le fait de jouir de l'harmonie dans nos relations personnelles. Dans l'article de M. Ogwin intitulé « How much fruit are you bearing » on lit « La paix, le troisième fruit de l'esprit, est un produit du Saint-Esprit. Elle n'est pas générée par les circonstances idéales qui nous entourent. Elle consiste en une paix intérieure et une acceptation basée sur la connaissance que nos vies sont entre les mains de Dieu. Lorsque nous lui avons vraiment remis notre vie, une paix profonde nous envahit et cela quand bien même nous serions temporairement assaillis par des problèmes. Dans Philippiens chapitre 4, Paul dit qu'il a finalement acquis la paix et le contentement, des caractéristiques qui ne lui étaient pas naturelles comme en témoigne Actes chapitre 9 versets 1 et 2. La paix spirituelle ne vient que d'un cœur qui est soumis à Dieu et qui est reconnaissant. Tournons-nous donc vers Philippiens chapitre 4. Encore une fois, que les circonstances de la vie semblent momentanément bonnes ou qu'elles soient troublantes, cette paix, ce fruit du Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous, nous affermit dès que nous réalisons que Dieu est en contrôle. Philippiens 4 versets 10 à 12 J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. je sais vivre dans l'humiliation quand les choses vont mal et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La paix de Dieu m'aide à rester calme. Voyons aussi les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. même lorsque les épreuves nous semblent insurmontables et qu'il est difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve et de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ceux qui nous entourent et qui nous observent, nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu, qui le mettons à profit dans notre vie, qui nous reposons sur cet esprit, ceux-là ne peuvent pas comprendre pourquoi nous sommes si calmes, pourquoi nous gérons les choses comme nous le faisons. Cela dépasse la logique humaine. Cette paix résulte de notre connaissance de la vérité et de la conviction que Dieu est en contrôle de toute situation, qu'il recherche notre bien, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il nous protège et qu'il ne va pas laisser arriver des choses qui seraient mauvaises pour notre vie éternelle. Voyons à présent Romains chapitre 8 verset 28. Un verset bien connu. Romains 8 verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore une fois, la paix résulte de la compréhension de la vérité, du fait que Dieu est en contrôle et qu'il a notre bien à cœur. Quatrième point. Revenons à Galate chapitre 5 pour examiner le quatrième fruit de l'esprit. La patience ou la longanimité. Définissons ce qu'on entend par là. C'est supporter patiemment une offense ou une épreuve durable. C'est donc un peu différent de la simple patience. Il s'agit d'être patient avec les autres, d'endurer les autres en étant motivés par l'amour. Cela peut aussi signifier attendre patiemment que Dieu réponde à nos attentes, tant il est vrai que nous sommes souvent si impatients de voir nos désirs s'accomplir. En revenant à l'article de M. O'Gwin « How much fruit are you bearing ? » « Combien de fruits portez-vous ? » nous lisons cette vertu spirituelle appelée l'onganimité consiste en notre capacité d'attendre que Dieu intervienne et ne doit pas être confondue avec l'apathie ou l'indifférence. C'est intéressant. Il ne s'agit donc pas de faire preuve de nonchalance. non, nous aimerons voir aboutir les choses, du moins lorsque Dieu considérera que le temps est venu de nous les accorder. Le tout est d'attendre Dieu. L'article poursuit en disant c'est parce qu'ils savent que Dieu est réel et que ses promesses sont réelles que ceux qui sont patients sont prêts à l'attendre. Dans Romains 12 verset 19 Dieu promet qu'il s'occupera à sa façon et en son temps de nous venger de quelque injustice que nous aurions subi. Ce n'est pas à nous de le faire. Allons maintenant à Ephésiens chapitre 4 versets 1 à 3. Ephésiens 4 versets 1 à 3. Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur Paul devait alors exercer sa patience car il croupissait en prison. Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec amour vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ainsi cette longanimité une fois de plus implique d'attendre que Dieu s'occupe de la situation de supporter patiemment une offense ou une épreuve durable et d'attendre l'intervention de Dieu. La longanimité est en partie le résultat de notre confiance dans le fait que Dieu contrôle la situation. Cela se ramène grosso modo à ceci. Mettre notre confiance en Dieu adopter ses voies lui permettre d'agir en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit afin que celui-ci nous permette de porter ses fruits. à nouveau la longanimité est en partie le résultat de notre assurance que Dieu contrôle la situation et qu'il exécutera son plan au moment opportun. Elle s'inscrit dans le cadre de sa propre longanimité envers nous. Cela me rappelle une situation que j'ai connue il y a quelques années alors que j'avais un employé à mon service. On nous avait confié un édifice en ville où nous devions faire un travail de nuit. Le propriétaire de l'édifice confiait habituellement ce genre de tâche à un autre employeur et on comprendra que ce dernier ne voyait pas d'un bon oeil que nous soyons là. Nous avions néanmoins décroché le contrat. L'un de mes employés un jeune homme avait alors omis de remettre la dalle du plafond. Au matin l'ingénieur du bâtiment m'avait signalé l'erreur commise par mon employé. Quand j'ai parlé à ce dernier il m'a dit qu'il était désolé et qu'il ne recommencerait plus. Eh bien devinez ce qui s'est passé. la nuit suivante il avait de nouveau oublié de remettre la dalle du plafond. L'ingénieur au bâtiment m'appelle alors pour la deuxième fois lui qui ne nous aimait pas d'avance. J'ai donc dû parler à nouveau au jeune lequel était évidemment désolé et confus. Comment pouvais-tu oublier ça une fois de plus lui ai-je dit. La troisième nuit il avait encore récidivé. J'étais alors hors de moi. Bien sûr le gamin n'avait pas l'intention de faire ça. Pour moi c'était incompréhensible. Il me semblait qu'il le faisait exprès et pourtant il n'en avait pas l'air. C'est alors que je me suis mis à considérer la façon dont Dieu agit à notre égard lorsque nous transgressons ses voies. Dieu ne va pas alors nous écraser ses enstenantes. Il fera preuve de patience à notre égard. Une telle patience est un fruit de son esprit. comprenons que ce fruit de l'organimité en nous est le résultat de la façon dont Dieu nous traite. Soyons conscients de la longanimité dont il a fait preuve à notre égard. Cinquième point Voyons à présent le cinquième fruit de l'esprit tel qu'énoncé dans Galate chapitre 5. La bonté Définition de la bonté Être amical généreux et attentionné En fait, la bonté ne consiste pas seulement à être aimable envers les autres. Lisons cet extrait du Expositors Bible Commentary où il est dit la bonté est une vertu active. Elle est la manifestation d'un esprit humble et tendre qui va tenir compte du plus petit besoin pour tâcher de le satisfaire. Elle sera prête à rendre la bénédiction pour la malédiction, le bien pour le mal et l'injustice. Cela consiste en fait à adopter le principe énoncé par Christ à savoir de traiter les autres comme nous voudrions être traités. Voyons aussi Deutéronome chapitre 15 versets 7 et 8. Vous savez, cette idée de bonté, une bonté active telle que mentionnée dans le Expositors Bible Commentary est similaire à un autre fruit de l'esprit que nous étudierons dans quelques instants, à savoir la bienveillance. La bonté est cependant plus personnelle, plus individuelle. Nous examinerons certaines des différences entre bonté et bienveillance dans une minute, mais elles sont très liées. Deutéronome chapitre 15 versets 7 et 8 S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main sur une base individuelle. Et nous n'allons pas entrer dans tous les détails concernant le moment où il faut donner de l'argent à quelqu'un sur une base personnelle. Comprenez-moi bien, je ne parle pas ici d'une situation où quelqu'un chercherait constamment à profiter de nous. Ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. On parle plutôt de l'attitude qu'il nous faut avoir à l'égard de quelqu'un qui se trouverait dans une situation difficile et dans le besoin. Poursuivons. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Oui, prêtez-lui volontiers de quoi subvenir à ses besoins, tout ce dont il aura besoin. Je sais qu'il y a des idées différentes à propos de quand il faut ou non donner de l'argent à une personne. Peut-être que cela dépendra de la fréquence avec laquelle elle pourrait nous solliciter ou d'autres facteurs. Nous parlons ici d'une attitude qui consiste à donner à quelqu'un peu importe la situation. C'est une question de principe et je n'ai pas besoin de déterminer si la personne le mérite ou non. Puis au verset 9 garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur la septième année l'année du relâche approche. Autrement dit ne dites pas il va s'en aller sans me rembourser. Verset 10 et 11 Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret car à cause de cela l'éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement tu ouvriras ta main à ton frère aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Il s'agit là d'une attitude de bonté de sollicitude envers autrui. Le mérite-t-il ? Qui le mérite ? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de cette attitude de bonté envers l'autre. Cette bonté est la conséquence de notre recours régulier à Dieu pour nos propres besoins et du fait que nous sommes conscients de notre besoin constant de sa miséricorde de sa compassion et du fait que nous sommes conscients de notre propre besoin constant de sa miséricorde de sa compassion et de sa bonté. Heureusement que Dieu est plein de bonté. C'est là un fruit de son esprit le même esprit dont il est question dans Deutéronome chapitre 15 un esprit qu'il veut que nous ayons. Sixième point Le sixième fruit de l'esprit selon Galates 5 verset 22 est la bienveillance qui, comme déjà mentionné, est un peu similaire à la bonté. Définition de la bienveillance c'est l'attitude qui consiste à faire du bien, de bonnes actions ou des œuvres de charité. Encore une fois, ce terme ressemble à bien des égards à la bonté, mais il met davantage l'accent sur la générosité. À ce propos, voici ce qu'en dit l'Expositors' Bible Commentary. La bonté est liée à la bienveillance qui en est en quelque sorte l'image miroir. Comme deux sœurs jumelles, chacune étant plus belle grâce à la beauté de l'autre. La bienveillance est peut-être plus riche et plus généreuse. La bonté plus délicate et discriminante. La bonté considère l'avantage conféré, cherchant à le rendre aussi grand et complet que possible. Quant à la bienveillance, elle prend en considération les bénéficiaires et s'efforce de répondre à leurs besoins. Alors que la bonté crée des opportunités et cherche les plus nécessiteux et les plus misérables, la bienveillance ouvre ses portes à tous les arrivants. La bienveillance est la forme la plus masculine et la plus généreuse de la charité. Si elle se trompe, c'est par maladresse ou par manque de tact. Quant à la bonté, c'est la forme la plus féminine de la charité. Elle peut se tromper par exclusivité et étroitesse de vue. Ensemble, ils sont parfaits. J'aime la façon que c'est présenté dans l'Expositus Bible Commentary. La bienveillance vient de ce qu'on a le cœur et l'esprit de Dieu, ce qui nous permet de penser au-delà de nous-mêmes et de nous ouvrir à tous nos semblables. Cela dénote une vision plus globale. Jésus a nourri des milliers de personnes parce qu'il avait de la compassion pour elles. Au cours de son ministère, il a guéri beaucoup de gens et cela sans discrimination. Pensez à ce qu'il a dit au sujet de Jérusalem dans Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, verset 37. Cette compassion débordante pour Jérusalem, il l'a en fait pour le monde entier. En effet, Dieu laisse le soleil briller sur les justes comme sur les injustes. Il laisse aussi pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La bienveillance, encore une fois, comporte un aspect plus large que l'aide individuelle. Nous n'allons pas instantanément résoudre tous les problèmes de notre monde. Nous avons déjà dit que si nous placions toutes les ressources de l'Église en Inde, celle-ci disparaîtrait en moins d'une semaine. Ce que nous pouvons faire, cependant, et cela serait motivé par un acte de bienveillance, ce serait de prêcher l'Évangile au monde entier, ce qui serait la seule solution viable à ces problèmes. Encore une fois, la bienveillance est le résultat d'une vision globale du monde à travers les yeux de Dieu et du fait de notre compréhension que ce monde est retenu captif par Satan le diable et qu'il nous sera possible de lui venir en aide dans le royaume de Dieu à venir. Septième point. Bon, nous voilà rendus au septième fruit de l'esprit, la foi ou la fidélité, selon la Bible du Sommeur. Et cela inclut certainement la foi en Dieu ainsi que la foi en Jésus-Christ. Il est vrai que cela ne rejoint pas la vie de nombreux commentaires bibliques, mais je ne l'exclus pas pour autant. Effectivement, dans le contexte des autres fruits de l'esprit, il semble plutôt qu'il s'agisse de la fidélité envers les autres et de notre fiabilité, ce qui inclut la loyauté, le fait de rester fidèle à sa parole et d'accomplir son devoir. Le commentaire biblique d'Adam Clark en dit ceci. Ici, le terme est utilisé pour décrire la fidélité, c'est-à-dire la ponctualité dans l'exécution de nos promesses, le soin consciencieux de préserver ce qui nous est confié, de le restituer à son propriétaire, de bien traiter les affaires qui nous sont confiées, de ne pas trahir le secret de notre ami ni de décevoir la confiance de notre employeur. La fidélité résulte de la mise en application de la voix de Dieu. On veillera à ce que notre oui soit oui et que notre non soit non. C'est cela, ce montré digne de confiance. La fidélité, encore une fois, résulte du fait qu'on met en application la voix divine. Huitième point. Nous allons maintenant examiner le huitième fruit de l'esprit, la douceur. La douceur consiste à être enseignable, ce qui implique qu'on soit humble. Un commentaire dit que la douceur est le genre d'esprit qui n'exige pas le respect qui lui est dû. Un autre commentaire dit que la douceur consiste en une soumission naturelle aux actions de Dieu, découlant d'un sens de sa grandeur, en particulier lorsque comparé à l'insignifiance et à la nature pécheresse de l'homme. Cela vient d'une perspective de ce que nous sommes, de notre position devant Dieu, du fait que Dieu est tout pouvoir, toute sagesse et toute intelligence. Et n'oublions pas que nous avons besoin de lui et de son intelligence, de sa sagesse, de sa puissance et de sa force pour vaincre et pour grandir. La douceur découle donc de la compréhension de ce que nous sommes dans le tableau d'ensemble. Neuvième point Et voici le neuvième et dernier fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. En voici la définition. C'est la retenue exercée sur nos propres impulsions, émotions ou désirs. Un commentaire mentionne que cela implique non seulement l'abstinence de boissons ou d'aliments nuisibles, mais aussi le contrôle du tempérament, de la langue, des désirs, de la passion pour l'argent, de la passion pour le pouvoir. C'est cela la maîtrise de soi. Et nous parlons encore une fois de la maîtrise de soi acquise par la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous. On ne va pas l'acquérir en se basant sur les opinions ou enseignements d'un soi-disant expert de ce monde. « Cette maîtrise de soi doit venir du Saint-Esprit de Dieu. C'en est un fruit et ce Saint-Esprit nous aide d'une manière qui ne serait pas accessible à nos propres forces humaines. » Le commentaire biblique d'Adam Clark décrit la maîtrise de soi en ces termes. continence, autonomie ou modération principalement en ce qui concerne les appétits sensuels ou charnels, modération dans le manger, le boire, le sommeil, etc. Ainsi, la véritable maîtrise de soi consiste à mettre à mort notre vieil homme et à marcher en nouveauté de vie, guidée par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Elle vient du fait que nous permettons à Jésus-Christ de vivre en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Voyons Romains chapitre 6 verset 4. Romains 6 verset 4 dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 6 « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Notez l'expression « Esclaves du péché. » C'est que certains s'imaginent que le fait de ne pas obéir à la loi de Dieu est un acte libérateur, tandis que le fait de devoir obéir, c'est un esclavage, c'est comme une prison. Non, non, essayez d'arrêter de pécher et vous ne tarderez pas à vous rendre compte que vous êtes esclaves du péché. Se libérer de cette condition est difficile. La véritable liberté, c'est de développer cette maîtrise de soi qui vient par le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à vaincre le péché. Versets 12 et 13 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La véritable maîtrise de soi consiste à faire mourir le vieil homme en nous et de permettre à Jésus-Christ de vivre sa vie en nous. Pour terminer, je vais vous lire un autre extrait de cet article de M. Ogwin. Combien de fruits portez-vous ? Il y est dit « Lorsque nous examinons les fruits que nous avons développés durant notre vie, nous devons reconnaître le rôle de Dieu dans le processus. Nous ne pouvons pas fabriquer des fruits spirituels, ni les faire croître et mûrir par nos propres moyens. Nous devons cependant comprendre à quel point Dieu se réjouit de voir des fruits abondants dans nos vies. Cela ne le laisse pas indifférent. Nous n'avons jamais à nous demander si Dieu est vraiment intéressé à ce que nous accomplissons. Il est un jardinier passionné et vous êtes son jardin. Il prend grand plaisir à voir des fruits spirituels sains arriver à maturité dans votre vie. Nous venons donc d'examiner brièvement chacun des neuf fruits de l'esprit énumérés dans Galates 5 verset 22 à savoir l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur et la maîtrise de soi. Alors que nous approchons du jour de la Pentecôte et que nous méditons sur l'impact de l'Esprit Saint de Dieu dans nos vies demandons à Dieu dans sa miséricorde de nous aider à porter plus de fruits dans nos vies.